Est-ce qu'on m'entend bien quand le micro est comme ça ? Oui ? Parfait ? Ok, super. Parfait. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Franck Murat, je suis directeur de l'expertise chez BIMONE. Donc, moi, je suis architecte de formation. Et puis, c'est ça, ça fait maintenant depuis 2007 que je suis au Québec. Vous vous doutez que je viens d'un peu plus loin que la banlieue de Montréal. Donc, ça fait 2007, depuis 2007 que je suis là. J'ai travaillé pendant 10 ans dans différentes architectures, sur des projets multiples. Je suis un des fondateurs du groupe BIM du Québec que j'ai présidé de 2011 à 2017. Puis, je suis aussi chargé de cours à l'université de Montréal en architecture. Et BIMONE, rapidement, c'est une organisation qui va aider les différents acteurs et actrices de l'industrie de la construction. Donc, aussi bien les professionnels, les entrepreneurs, entrepreneurs généraux, entrepreneurs spécialisés et donneurs d'ouvrage à faire la transformation ou leur transition numérique vers le BIM et plus largement la gestion d'informations. Souvent, on parle du BIM, mais ce qui est en arrière aussi, c'est vraiment la notion de gestion d'informations. Puis, c'est ça aussi dont on va parler un petit peu aujourd'hui pour regarder en quoi le BIM et le IPD peuvent travailler vraiment en synergie. Donc, rapidement, en fait, au niveau mise en contexte des principes, je voulais faire un petit retour dans le temps parce que j'étais très content, en fait, quand on m'a proposé de faire ces conférences-là. Pour vous donner une idée, ça, c'est une slide d'une présentation que j'avais fait à l'époque en 2015, je pense, quelque chose comme ça, ou 2014-2015 avec Ivan Kajordanova, que certains connaissent probablement, où on parlait déjà, en fait, des synergies entre le PCI, le BIM, le Lean et il y avait déjà la notion de IPD. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. En fait, ce sont des concepts qui existent depuis longtemps. Il y avait des alliances déjà et tout. Mais justement, ce qui est très bien, c'est qu'on voit que ça arrive de plus en plus. Et c'est tout à fait propice à avoir, au final, des projets de meilleure qualité, puis un environnement bâti de meilleure qualité, je pense. Donc, voilà. Ce qui est intéressant dans toutes ces approches-là, qui vont être détaillées aussi, Louis va en reparler après, c'est qu'il y a généralement toujours un même objectif. Donc, vous connaissez probablement la courbe de Maclemy, qui est une courbe qui montre, en fait, que bien souvent, on fait la majorité de nos efforts un peu trop tard, on va dire, dans le cycle de vie du projet, ce qui fait que, vous voyez la courbe en bleu, qui est l'impact potentiel sur les cours de performance, qui descend au fur et à mesure du cycle de vie. Puis, en rouge, à l'inverse, la courbe qui nous montre l'impact, on va dire, sur les coûts. Et souvent, dans un projet traditionnel, en conception, la grande partie des décisions sont prises à un moment où on est déjà un peu trop tard, on va dire, dans le projet. Si ensuite, on rajoute aussi la notion d'effort et de coût au niveau de la construction, puis même au niveau de l'opération, parce qu'on sait qu'en général, quand un donneur d'ouvrage ou quand un propriétaire va recevoir son bâtiment, bien souvent, il y a toute une série d'activités pour le mettre vraiment comme on le veut, pour pouvoir l'entretenir, etc. On se rend compte qu'il y a beaucoup, en fait, beaucoup d'efforts qui, probablement, auraient tout intérêt à être faits plus en amont, des décisions prises plus en amont, pour pouvoir améliorer, on va dire, le projet global et puis s'assurer qu'on rentre dans nos budgets. Donc, c'est exactement l'approche, finalement, d'en parler d'un de nos débuts, enfin, dans sa présentation, de dire, si on travaille de manière plus collaborative et plus conjointement dès le début, on a beaucoup plus de chances d'arriver à notre objectif, on va dire, avec succès. Si je reviens rapidement sur Billing Information Modeling, donc le BIM, ce que ça veut dire, une définition un peu complète et complexe, on va dire, mais bon, le BIM, c'est question de processus, de technologie et de gouvernance. Bien souvent, on pense encore que ça peut être essentiellement, on va acheter des logiciels, puis ça va bien aller. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, oui, ça fait partie, l'achat des nouvelles technologies ou le déploiement de nouvelles technologies en fait partie, mais ça va être vraiment important de bien regarder en fait quels sont nos processus d'affaires, en fonction de qui on est, quel est notre rôle, on va dire, et notre mission, et de regarder aussi toute la notion de gouvernance pour être capable de tirer pleinement profit du BIM. Ça a pour objectif, le BIM, le développement, l'utilisation et le transfert d'informations, qui est sous forme de bases de données. Donc, oui, les maquettes, quand on parle de BIM, bien souvent, on va parler de maquettes, de modèles BIM qui contiennent de l'information, ce sont ni plus ni moins que des bases de données graphiques. Donc, on a effectivement une géométrie, mais dans chaque élément de la géométrie qu'on va observer, on a de l'information qui est intégrée et qui va nous permettre ensuite d'extrapoler et de faire tout un tas de simulations. Je vais remontrer ça après. Donc, sous forme de bases de données d'un actif, afin d'en améliorer la conception, la construction et l'opération. Donc, ça, c'est le principe du BIM. Donc, est-ce qu'on y arrive, en fait, à faire tout ça, à améliorer la conception, la construction et l'opération ? Donc, oui, mais actuellement, on va dire, on y arrive partiellement. Puis, on va en parler pourquoi. Comment on y arrive ? Alors, il y a deux défis, on va dire, quand on parle de BIM. Il y a un premier défi qui est un défi projet. Et puis, on a un défi aussi organisationnel. Si on regarde le défi projet, une autre manière de montrer un peu la courbe que je vous montrais tantôt, mais c'est de dire, le défi projet, ça va être un défi partagé entre toutes les parties prenantes. Puis là, l'idée, ça va être de se dire, comment est-ce qu'on peut travailler de manière la plus efficace et la plus efficiente possible en équipe pour qu'on arrive au bien du projet ? Mais l'autre défi, c'est le défi organisationnel qu'on a. C'est le défi de chaque partie prenante pour être le plus apte à remplir les défis projet. Et donc, ça, c'est important de dire, si on veut tirer pleinement profit du BIM sur un projet, ça va être important aussi qu'individuellement, en tant qu'organisation, on soit prêt à le faire. Donc, il y a tout un travail non négligeable à penser en amont des projets, de déployer le BIM de manière organisationnelle, corporative, pour s'assurer qu'on est pleinement prêt et que l'on va vraiment contribuer le mieux possible, mais aussi en tirer le plus profit, nous, individuellement, individuellement, ou en tant qu'organisation. Souvent, je redis, c'est quelque chose qui peut être négligé un petit peu, où on va se dire, ok, ça fait 10 ans qu'on en fait, c'est vrai, ça fait quand même un bout qu'on entend parler du BIM, puis qu'il y a beaucoup d'organisations qui font du BIM, mais comme je vous dis, moi, c'est ce que je fais à tous les jours, je peux vous assurer que dans à peu près toutes les organisations dans lesquelles on passe, il y a toujours des bénéfices à aller chercher et que c'est quelque chose, on parlait d'amélioration continue, c'est vraiment une approche d'amélioration continue pour déployer correctement le BIM et la gestion d'informations. Le défi organisationnel, je vous parlais tout à l'heure, en fait, du fait que le BIM est composé de processus, de technologies et de gouvernance. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le défi organisationnel, donc le déploiement au niveau corporatif, eh bien, en général, on va espérer qu'il est potentiellement sous contrôle. C'est-à-dire que vous êtes dans votre organisation, normalement, vous avez réussi à vous aligner avec la direction, avec toutes les personnes, en fait, de votre organisation, et donc, vous allez pouvoir vraiment vous pencher sur vos processus, sur vos technologies, sur votre gouvernance, pour réussir à déployer ça comme il faut et à en tirer profit pleinement. Donc, on va dire pour aujourd'hui que c'est totalement sous contrôle. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais pour le coup, ici, on va dire que ça serait sous contrôle. Le défi projet, dans un cadre traditionnel, ce qui souvent devient problématique, c'est que ça va être, en termes de gouvernance, excusez-moi, ça va être complexe dès le départ. Donc, Daniel l'a mentionné, c'est que, oui, on le voit dans l'IPD, on est tout de suite dans un mode collaboratif. Vous savez, en fait, que dans un mode traditionnel, oui, on cherche à avoir de la collaboration, on peut collaborer, c'est sûr, c'est ce qu'on fait un peu tous les jours, mais ce n'est pas forcément le meilleur cadre propice pour déployer le plus de collaborations possibles, ce qui fait que, oui, on a des avantages concrets à utiliser le BIM, donc, comme vous voyez, la visualisation, la communication, compréhension, transparence, on retrouve, d'ailleurs, des points qui étaient mentionnés plus tôt. Donc, la connaissance du projet, des simulations, des rétroactions, oui, le BIM est un processus qui est itératif, ça nous permet, en fait, de valider en permanence ce que l'on est en train de faire, donc, c'est de base un meilleur médium, en fait, on ne fait pas juste des dessins, mais on va modéliser, et on va pouvoir tout de suite simuler encore une bonne rétroaction, ce qui va être tout à fait propice, on va dire, au RIPD, mais, malheureusement, ça, dans un cadre traditionnel, on est souvent limité pour cela. Toutefois, on peut quand même réussir à faire des choses, donc, je vais montrer quelques avantages un peu plus concrets. Donc, si on regarde, évidemment, premier point de départ, c'est que quand on travaille en maquette, on a un meilleur médium, comme je le disais, que de dessiner en 2D, et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on a un meilleur médium collaboratif. Donc, ici, on voit, par exemple, une maquette du CHU Saint-Justine, ici, où on voit que cette maquette-là est, évidemment, composée de l'intégralité des maquettes des différentes parties prenantes sur le projet, donc, on voit, par exemple, à gauche, la plomberie, la structure d'acier, l'électricité, l'enveloppe, on voit, bon, l'intérieur, les portes, donc, ça, c'est quand même, je trouve ça toujours intéressant de voir toutes les portes, on voit la densité des portes dans un hôpital, par exemple, la structure béton, donc, évidemment, chaque partie prenante arrive avec sa propre maquette, avec, il va modéliser ceux dont il a la responsabilité, et mis tout ça ensemble, ça va nous permettre d'avoir une bien meilleure compréhension de notre projet, et être plus enclin à régler les problèmes qui vont se présenter, c'est sûr qu'il va y avoir des défis, mais au moins, de cette manière, on va pouvoir travailler de manière collaborative. Évidemment, juste d'avoir une maquette, ça nous permet déjà de voir ça, mais on a d'autres outils, par exemple, de visualisation améliorée, donc, ici, ce que je vous montre, c'est pas une vidéo, par exemple, promotionnelle, où on aurait travaillé pendant un mois, ou, bref, sur une vidéo qui doit sortir pour pouvoir faire la promotion du projet, c'est vraiment une solution où on a notre maquette, c'est une maquette de production, puis on va pouvoir, aujourd'hui, l'envoyer dans une solution relativement facile à manipuler, qui va nous permettre quasiment instantanément, je dis bien quasiment instantanément, mais d'avoir une visualisation améliorée qui pourrait nous permettre d'inclure différents intervenants qui ne seraient pas forcément habitués à visualiser des documents de construction, ou tout ça et tout, donc, c'est toujours important, souvent, on le voit, ça, que malheureusement, des fois, dans le courant du projet, on pense avoir fait tout un tas de validations, on a présenté des plans, on a présenté des dessins, etc., puis, à un moment donné, quand les choses se concrétisent, oh, il peut y avoir une déception, parce que c'est pas exactement comme on le pensait, bon, ben, avec tout un tas d'outils de cette manière-là, on va pouvoir s'assurer qu'on valide pleinement les choses, y compris avec des gens qui, peut-être des usagers, qui ne sont pas forcément, comme je disais, familiers à l'interprétation des documents de construction, OK ? Évidemment, tous les aspects aussi de visualisation et de coordination, donc, vous avez probablement déjà vu des solutions de ce type-là, où, en gros, on va être en mesure de centraliser toutes les communications autour de nos maquettes, donc, quand on a un enjeu de coordination à un endroit, on n'est plus en train d'essayer de dire, par téléphone, oui, à tel axe, à droite, un peu plus haut, etc., etc., donc, on va pouvoir visualiser pleinement où est le problème et vraiment se mettre tous ensemble à réfléchir à une solution parce qu'on n'est pas en train d'imaginer à quoi ressemble le problème, on va le voir, on va le visualiser, ce qui va nous permettre tout de suite de faire travailler essentiellement notre cerveau à la résolution de problèmes, OK ? Vous voyez, par exemple, ici, une maquette au niveau du parc olympique, donc, là, une maquette des bureaux, donc, vous voyez, peut-être que certains sont moins familiers avec ça, mais on a ici une maquette où on voit les différents systèmes électromécaniques, les systèmes intérieurs, enfin, bref, toutes les maquettes, puis ici, on va pouvoir regarder est-ce qu'on a des enjeux de coordination, par exemple, donc, avec une revue visuelle, puis on va pouvoir voir tout de suite les problèmes qui auraient été logués, enregistrés, on va dire, dans la plateforme pour pouvoir s'assurer est-ce qu'ils ont été résolus, de quelle manière ils sont résolus, à qui on doit les adresser, donc, un des gros avantages. Ça, évidemment, on peut l'utiliser déjà en mode collaboratif. Bien souvent, la complexité, c'est, en fait, le niveau d'adhésion des différents intervenants à l'utilisation de ces plateformes-là et dans ce processus-là. C'est souvent ça qui est problématique, même si les outils sont là. Dans un cadre IPD, on pourrait imaginer que, oui, il y a un gain global pour le projet, donc, tout le monde va être plus enclin à y aller. Évidemment, il n'y a pas juste la visualisation, donc, je vous montre aussi par exemple, des possibilités de simuler et analyser, donc, il y a tout un tas de simulations possibles. Ici, je parle de simulations, par exemple, des clairement ou des simulations énergétiques, mais, évidemment, en fonction des outils que l'on va choisir, on peut avoir des simulations qui vont être très, très, très précises en termes de, par exemple, si on parle d'une simulation de consommation énergétique, on peut avoir des simulations qui vont être précises avec des moteurs spécialisés, etc., etc., mais on peut aussi, très tôt dans le projet, avoir des simulations qui vont être plus comparatives. Donc, l'idée étant de dire, on en parlait, dans les premières phases, on a besoin de développer des options, développer des simulations et des alternatives, on va dire, pour pouvoir savoir quel serait le meilleur choix, eh bien, on peut travailler avec ce genre d'outils très rapidement pour commencer à être mieux informé sur les décisions qu'on est en train de prendre. Évidemment, on a des simulations, donc, par exemple, des simulations énergétiques que je montrais avant, mais on a des simulations comme l'ordonnancement, le fameux BIM 4D, je ne suis pas très fan des dimensions, la notion de dimension, mais c'est plus l'usage de l'ordonnancement des travaux, on va dire, donc là, par exemple, on aurait juste le béton, on peut avoir des simulations d'ordonnancement des travaux plus détaillées, où ici, on se pencherait aussi même sur la notion de sécurité, on va modéliser toutes les installations de chantier, etc., donc on peut faire ce genre de simulations, donc vous voyez qu'on peut faire des simulations très tôt dans le projet ou plus tard, à différents moments, donc on a une panoplie d'outils qui vont nous permettre de contribuer positivement à notre projet tout au long du cycle de vie du projet. D'autres types de simulations et d'analyse, par exemple, ici, on parlait d'indicateurs de performance très tôt, on a besoin de ça, de la viabilité, identifier la viabilité du projet. Donc vous pourrez très tôt, donc ça, c'est juste une simulation que je donne par exemple même à des étudiants, des étudiants sont capables de faire ça en une session, juste pour vous dire, ils vont faire ce genre de choses-là en 45 heures, la majorité n'ont jamais utilisé d'outils comme ça, à la fin de la session, ils sont capables de faire ça. Donc on n'est pas dans quelque chose de très complexe, mais au moins, on est capable de dire, eh bien, moi voilà, j'ai un bâtiment par exemple multifonctionnel, j'ai différents coûts au pied carré, eh bien je peux en permanence, pendant que je suis en train de développer mes volumétries, être en mesure d'avoir des indicateurs clés qui vont me renseigner sur ce que je suis en train de développer. si j'agrandis le bâtiment de cette manière-là, combien de combien, en fait, j'ajoute, combien je vais ajouter de façade, combien j'ajoute de volume, enfin, quelles vont être mes coupes au pied carré, donc ça va nous permettre d'avoir très rapidement tout un tas d'indicateurs clés, donc on peut développer tout un tas de solutions de cette manière-là. Donc vous voyez, en fait, on a des simulations très plus tard dans le processus avec l'ordre de lancement des travaux, mais on a des simulations très tôt, ce qui va nous permettre, encore une fois, d'avoir beaucoup de rétroaction sur ce qu'on est en train de développer. Par exemple, on a aussi ce genre d'outils qui est de plus en plus populaire et qui se développe de plus en plus, où là, on est vraiment, en fait, ce que vous voyez, c'est en temps réel, on change la taille de la parcelle et on a certaines solutions qui vont commencer à revalider, on va dire, la faisabilité en mettant toute une série de logements, donc en fonction des types de logements qu'on veut avoir, eh bien, ça nous fait une répartition et puis vous voyez, en fait, ça change très vite la volumétrie. Est-ce que ça veut dire que ça nous fait un projet ? Non. Ce sont juste des outils qui vont nous permettre de, comment dire, nous valider dans nos intentions, donc on a, encore une fois, une panoplie d'outils qui vont nous permettre de prendre des décisions plus rapidement et de nous éclairer plus rapidement sur nos projets. Autres aspects aussi qui peuvent être intéressants, tout ce qui est, par exemple, maîtrise et préfabrication. Daniel en parlait, c'est très important d'intégrer le plus possible les entrepreneurs spécialisés dans ce processus-là et puis dans les projets de toute façon, de manière générale. Donc, on voit, par exemple, que si on a une maquette qui va être suffisamment bien, modélisée, suffisamment coordonnée où l'ensemble des intervenants ont participé comme il faut, eh bien, on va pouvoir partir tout de suite en préfabrication où là, on va voir, par exemple, tout le spooling qu'on pourrait avoir. Donc, toutes les sections de nos conduits vont pouvoir être travaillées et identifiées d'avance qui va nous permettre, donc là, vous voyez, par exemple, de travailler avec différents outils puis de préfabriquer ça pour ensuite venir l'installer par section. Donc, ça, ce sont des choses que l'on fait dès maintenant. Donc, on voit, en fait, la possibilité de mieux maîtriser, on va dire, la totalité du projet pour se rendre jusqu'à la notion de préfabrication. On le voit aussi, par exemple, avec l'utilisation de robots, de CNC ou autres, si on a un niveau de modélisation suffisamment et de qualité dans nos maquettes suffisamment élevé, eh bien, on va être en mesure de partir directement, découper notre tôle, par exemple, pour la ventilation, découper des éléments de structure préfabriqués, bref, on va vraiment avoir une meilleure maîtrise puis on le sait qu'on connaît tous les avantages de la préfabrication, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais donc, avec l'utilisation du BIM de manière, on va dire, efficace et efficiente, on est capable de développer toutes ces choses-là. En termes de qualité aussi, puis de respect des exigences, ça devient extrêmement intéressant aussi. Ici, je vous donne, par exemple, puis j'aime bien cet exemple-là, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui date, ça c'est pour vous donner le modèle de référence du CHUM. Donc ça date quand même, ça doit être fait en 2000, peut-être 2010, quelque chose comme ça, 2009, 2010. On avait une équipe, donc dans l'équipe maître, en fait, qui s'occupait de l'équipe de référence, on avait une équipe de 15 architectes qui travaillaient sur la répartition de ces locaux. Dans ce bâtiment-là, il y avait, je pense que c'est marqué encore, 9087 locaux. On était capable, en temps réel, de savoir, est-ce que quelqu'un a dupliqué un local, est-ce qu'on a la bonne dimension, est-ce qu'on a un respect des superficies. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui serait impensable avec une autre approche, mais avec une approche comme ça, on est capable de le faire. Donc le respect des exigences, donc là on va voir, par exemple, des indicateurs, vous voyez, en termes de respect des superficies, donc est-ce que j'ai des ratios, des deltas, des pourcentages, bref, on va faire ça. Ici, un autre aspect, par exemple, on peut regarder avec des outils qui sont plus récents, mais ici on a une solution qui va nous permettre d'identifier tous les équipements d'une spécialité, par exemple, on prendrait tous les équipements, puis on va pouvoir les trier, les regrouper en fonction des différentes informations qui sont dedans. Est-ce qu'ils sont bien numérotés ? Est-ce que j'ai bien telle information que j'avais demandé à recevoir ? Donc on va pouvoir vraiment être encore une fois en contrôle de notre projet et de l'information, je parlais tout à l'heure du BIM, et de la gestion d'informations, et donc de l'information qui va être intégrée dans nos maquettes et qui va pouvoir du coup être utilisée, extrapolée, pour s'assurer que le projet, oui, répond bien aux exigences, avance comme il faut, etc. Donc nous donner en permanence un retour des renseignements sur notre projet, ce qui va être essentiel, comme le disait Daniel, pour être en mesure de toujours être en contrôle et s'assurer qu'à la fin, ce soit un succès partagé. Les outils de qualité chantier aussi, par exemple, bon ben voilà, en fait là maintenant on peut se balader, il y a plusieurs solutions qui existent, on balade avec une caméra sur le casque, on parcourt le chantier, ici vous voyez un autre projet au niveau du parc olympique par exemple, donc la tour du stade, toujours impressionnant de regarder ça avec cette structure, donc vous voyez en fait ici, donc les gens en fait sont juste passés, ont marché le chantier, voilà, puis on voit par exemple à gauche et à droite deux périodes différentes, donc ça nous permet de regarder le niveau de l'amorcement de notre projet, est-ce que ça fonctionne bien, puis vous allez voir en bas dans la fenêtre en bas à droite qu'on est même en train de comparer ça avec la maquette, donc savoir est-ce qu'on a construit selon la maquette, deux choses, est-ce qu'on a construit selon la maquette telle qu'on l'avait conçue, c'est un point, puis aussi est-ce que notre maquette est conforme à ce qu'on a construit, parce que si jamais il y a des écarts, à un moment il faudra décider qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut refaire ou est-ce qu'on va juste ajuster notre maquette pour pouvoir éventuellement nous permettre de prévenir d'autres enjeux pour un autre corps de métier qui viendrait juste après, donc on peut faire ce genre de choses, ou même, comme le disait Daniel, c'est sûr, je vous parlais que le BIM a des avantages aussi en exploitation, donc à la fin, cette maquette-là pourrait être utilisée et récupérée par le propriétaire, l'exploitant, tout ça et tout, pour pouvoir mieux gérer son bâtiment, donc ça va être important de s'assurer de ce contrôle qualité-là. Évidemment, tout ça, en fait, oui, on peut aller directement dans les solutions, donc visualiser des maquettes, etc., mais on est capable aussi d'extraire toute cette information et pour la rendre, par exemple, digeste à plus haut niveau ou à différentes personnes, donc là, par exemple, on a les tableaux de bord de quel est l'état de santé de nos maquettes, donc est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'on respecte les manières de travailler, on peut avoir des tableaux de bord qui vont nous permettre de regarder l'état, en fait, de nos communications, est-ce que j'ai des enjeux de coordination qui ont été soulevés par telle équipe mais qui ne sont toujours pas répondus depuis deux semaines, on va être capable de tracer, en fait, toutes les communications de coordination, on peut, par exemple, vous voyez aussi un dashboard sur des demandes d'informations, donc RFI, donc on peut avoir facilement des outils qui vont nous permettre de prendre la donnée, d'aller chercher la donnée là où elle est dans les maquettes ou dans nos outils pour pouvoir, en fait, comme j'ai dit, la rendre digeste et s'assurer qu'on est toujours en contrôle de notre projet. Donc, comme je disais, quand on voit tout ce qu'on est capable de faire, évidemment, c'est juste un aperçu de ce qu'on pourrait faire, mais quand on voit tout ce qu'on est capable de faire, on pourrait se dire est-ce qu'il y a encore des défis à la réalisation de projets. Alors, oui, en fait, il y a des défis. Pourquoi ? Dans le mode traditionnel, parce qu'on doit travailler les interfaces essentiellement. Donc, on va travailler des interfaces temporelles entre les différentes phases et puis on va aussi travailler des interfaces relationnelles. On n'est pas... Les besoins à une phase de conception ne sont pas forcément les mêmes que la phase de construction. Les besoins d'un architecte ne sont pas forcément les mêmes que les besoins d'un entrepreneur, etc. Donc, finalement, chacun arrive avec ses besoins, ses manières de faire et c'est là où, dans un cadre traditionnel, ce n'est pas toujours optimal pour pouvoir s'assurer que l'on travaille, on va dire, main dans la main, même si on a tout un tas d'outils qui peuvent et de méthodes qui peuvent nous permettre de mieux réaliser le tout. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que généralement, on essaye de mettre en place un processus hautement collaboratif avec le BIM dans un cadre qui est plutôt coopératif. Je vais passer ça rapidement. Donc, ce qu'on voit habituellement, c'est qu'on a des contrats qui sont plutôt transactionnels où chacun arrive avec une liste de livrables. Donc, est-ce que j'ai produit mon livrable ? Est-ce que j'ai livré mon livrable ? Oui. Mais est-ce que j'ai intérêt à peut-être plonger plus dans certaines communications de coordination ? Pas forcément. Si ça ne m'apporte rien, moi, en tant qu'intervenant sur le projet, je ne suis pas forcément encouragé à le faire. Toutefois, ce serait peut-être bénéfique pour le projet que je le fasse. L'avantage, justement, du IPD, c'est de s'assurer qu'on a un réel incitatif à ce que tous les joueurs et joueuses du projet, impliqués dans le projet, aillent au bout, en fait, des choses et utilisent pleinement ces manières de travailler et adhèrent, on va dire, à ces manières de faire pour le bien du projet. OK ? Donc, grosse différence. Donc ça, ça va nous permettre, en fait, d'asseoir réellement la collaboration au-delà de la coopération que l'on peut constater généralement dans une approche traditionnelle. L'idée étant, donc, de viser un objectif commun, de pouvoir comprendre le besoin de l'autre mieux, de l'un et de l'autre beaucoup mieux, de favoriser aussi la performance de chaque partie prenante. Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'on se dit, finalement, OK, si on travaille vraiment tous en équipe, ça va être très intéressant pour moi, que peut-être je fasse en sorte que celui qui passe après ou celui qui passe avant puisse travailler de la meilleure manière pour lui. Et que je ne sois pas juste en... soit en surcharge d'exigence, OK ? Soit ne pas livrer suffisamment pour que l'autre puisse faire son travail derrière. Donc là, l'idée de vraiment comprendre quels sont les besoins des uns et des autres et de favoriser ça, de travailler à favoriser ça conjointement, eh bien, ça nous permet d'être beaucoup plus optimale. Tous les moyens deviennent bons. Comme je le disais, souvent, on voit des outils, des plateformes qui sont mises en place pour fluidifier la communication puis surtout garder une traçabilité. Malheureusement, on n'est pas toujours... On n'a pas toujours un succès vraiment très grand dans la participation des différents intervenants parce que, comme on le disait, il n'y a pas forcément d'incitatif, il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire. Ici, à partir du moment où on est pour le bien du projet, tant qu'évidemment ces moyens sont efficaces et efficients, on s'entend, eh bien, l'adhésion va être beaucoup plus facile à mettre en place ou à aller chercher. Donc, là, je montre, je parlais un peu de quels sont les avantages potentiels du BIM pour le IPD. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi des avantages du IPD pour le BIM. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, partager constructivement les besoins. Bien souvent, vous avez probablement déjà réalisé certains de vos projets en BIM. ce qu'on peut voir bien souvent, c'est qu'on peut, alors, soit avoir aucune exigence ou aucun cadre là-dedans, ce qui n'est pas idéal, ou des fois, un cadre qui peut être vraiment très, très, très contraignant avec énormément d'exigences. Puis, on peut se retrouver en conception à devoir répondre à des exigences qui vont être utiles peut-être en opération, mais très tôt dans le projet, ce qui, finalement, nous ralentit, n'est pas optimal. Bien souvent, tous les intervenants qui passent après ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est les jeux. Donc, vous allez avoir des entrepreneurs qui vont dire que les maquettes ne sont jamais faites pour la construction, ce qui est normal. Ce sont des maquettes de conception, donc elles ont été faites pour la conception. Est-ce qu'on peut fluidifier l'interface ? Oui, probablement, mais si on commence à travailler des maquettes de conception pour qu'elles fonctionnent bien en construction, on est probablement en train de ralentir le processus de conception. Donc, bien comprendre ça, qu'il faut à chaque fois viser juste. Donc, justement, l'idée de dire on vise le nécessaire et le suffisant, comme on est dans la même équipe et qu'on va pouvoir en discuter, on va avoir un dialogue ouvert, on va pouvoir s'entendre sur ok, ça, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Oui, pourquoi ? C'est quoi le risque pour toi si je ne te livre pas ça ? On va pouvoir échanger et on va pouvoir s'assurer qu'on a toujours le niveau optimal d'information et de manière de travailler dans nos maquettes et qu'on n'est pas en train soit de sous-performer, soit de sur-performer ou de sur-livrer. On a trop d'exigences qui finalement ne serviront à rien à la fin. Donc, on peut viser le nécessaire et le suffisant au lieu d'anticiper de manière exhaustive. On pourrait aussi imaginer partager tout ce qui est infrastructures technologiques, aussi bien hardware que software. C'est souvent des difficultés dans les projets de définir qui va gérer par exemple l'environnement de données communes. C'est un autre terme que l'on retrouve dans l'industrie mais qui nous explique qu'en gros ça va être la source unique idéalement et convenue d'informations qui va nous permettre de partager toute cette information dans un projet. Toujours, il y a cette complexité de savoir qui va organiser ça, qui va payer, qui va gérer les invitations. Si c'est des gros projets, en général, les donneurs d'ouvrage vont avoir une certaine crainte à le mettre en place même s'ils pourraient en tirer profit à la fin mais parce qu'il peut y avoir des risques de ralentissement et ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Bref, il y a toujours certains enjeux autour de ça. quelles solutions on va choisir on a différents joueurs qui travaillent certains vont utiliser la plateforme X d'autres vont utiliser la plateforme Y de pouvoir s'entendre collectivement et de regarder d'identifier quels vont être les meilleurs outils pour ce projet-là ça va être un gros avantage pour encore une fois mieux performer donc les plateformes logicielles éventuellement même tout ce qui est réseautique et post-informatique on peut le voir des fois malheureusement on a des partenaires sur des projets qui ne vont pas forcément avoir des ordinateurs suffisamment performants ce qui fait que ça nous oblige à par exemple découper des maquettes sur découper des maquettes parce que sinon ils ne vont pas être capables de travailler avec donc là si on est capable de se dire on va tous collectivement avoir des installations qui vont nous permettre de travailler comme il faut alors on pourrait être plus efficace plus pertinent dans notre découpage de maquettes ou dans le choix de nos solutions évidemment tous les équipements connex on parlait de big room donc si on a des casques de réalité virtuelle si on a des différents outils ou je parlais par exemple des scans laser ou des outils pour suivre le chantier on va pouvoir vraiment partager éventuellement ces ressources là plus facilement donc autre aussi avantage de cette approche là pour mieux utiliser et déployer on va dire ces outils là et ces méthodes de travail autre point aussi intéressant la notion du partage de responsabilité pour ceux qui ont fait des projets aussi voilà vous pouvez probablement avoir déjà vu la notion de fameuse question des maquettes au niveau tout ce qui est électromécanique on a généralement une maquette en conception donc maquette des ingénieurs en électromécanique et on va retrouver après en fait une maquette de construction qui sont les maquettes des entrepreneurs spécialisés et donc on a un dédoublement de ces maquettes là ok avec la maquette de conception qui généralement représente mieux la connectivité des systèmes et puis qui va représenter l'intention de conception qui va rester dans les mains des ingénieurs durant tout le cycle de vie du projet puis la maquette de construction qui elle en général va mieux représenter tout ce qui est la coordination fine donc vraiment ce qui va être construit ok mais parfois au détriment ou plutôt avec un risque de perte de perte d'information sur la connectivité des systèmes reste qu'on travaille toujours avec finalement ces deux maquettes là en général dans l'industrie mais là la question pourrait justement se dire est-ce qu'on ne peut pas rapidement éliminer une de ces maquettes là et finalement de dire l'ingénieur et les entrepreneurs spécialisés vont travailler conjointement donc finalement oui les intentions de conception vont quand même venir de l'ingénieur mais la maquette pourrait très tôt être modélisée par les entrepreneurs spécialisés par exemple et on aurait une maquette de conception construction et non pas ces deux maquettes là et éventuellement il y a un gros avantage à ça c'est que si on a une maquette par exemple conception construction unifiée et bien cette maquette va être beaucoup plus pertinente et efficace pour la phase d'exploitation puisqu'on ne sera pas en train de faire le choix de la réalité construite c'est plus la maquette de construction qui va être proche ou la connectivité des systèmes qui est généralement la maquette de l'ingénieur où finalement on est obligé d'utiliser les deux si on arrive à une maquette qui représente ces deux avantages ce serait évidemment la maquette à privilégier pour l'exploitation donc ce qu'on voit c'est que oui on voit que ces outils ces méthodes peuvent contribuer positivement à travailler dans une approche IPD puis que l'IPD aussi permet aussi conjointement de nous aider à mieux travailler en utilisant ces méthodes et ces processus en fait de BIM et de gestion d'informations sur les projets donc en gros ce qu'on peut voir c'est que finalement grâce à une approche comme l'IPD on passe on va dire un peu du défi à l'opportunité où finalement d'un seul coup on pourrait avoir la possibilité de vraiment tout avoir en termes de processus de technologie et de gouvernance donc que toutes les conditions soient réunies pour nous permettre réellement de tirer pleinement profit de ces nouvelles plus tant nouvelles mais encore à améliorer et à je ne trouve pas mon mot pour la fin ce n'est pas grave mais bon à s'approprier pleinement on va dire pour le bien des projets donc voilà on va dire le gros avantage du IPD et les synergies qu'on peut voir entre le BIM et le IPD merci des questions ça va aller pour tout à l'heure je retiens de la présentation on connaît l'importance de BIM en construction je retiens de la présentation dans un contexte RPI où la quantité puis la qualité des données sont à la base des décisions qui vont être prises dans le cycle du projet dans le cycle de gestion du projet et où tout le monde partage un risque financier autour de la table où là je crois que ça devient un outil essentiel lorsqu'on fait de la RPI d'utiliser BIM non seulement pour ça mais aussi parce que nous là je vais parler du fonds immobilier on se tourne je vous en ai parlé d'entrée de jeu vers tout ce qui est environnemental dans nos projets ce sont des critères fort importants pour nous et les maquettes BIM permettent d'inventorier les matériaux de nos enveloppes architecturales puis de nos structures et ce sont là des éléments qu'on vise beaucoup nous autres en décarbonation de notre parc immobilier donc pas de maquette BIM ça devient pratiquement impossible pour nous autres par exemple de mesurer notre empreinte de carbone intrinsèque le carbone associé aux matériaux et donc c'est doublement avantageux d'avoir la plateforme BIM dans nos projets d'avoir regardé cette vidéo